Nous sommes ce matin à une conférence de presse sur le thème des matériaux de construction et des industriels qui va se dérouler à Ankara, en Turquie, le 15 avril. Le but c'est de rassembler les opérateurs économiques et les officiels aussi pour découvrir des partenariats, découvrir les industriels qui s'aident des liens commerciaux avec la Turquie. Nous sommes en partenariat avec des sociétés turcs qui sont basées à Istanbul et à Ankara. Donc, nos sociétés accompagnent des gens qui aimeraient voyager pour la Turquie, pour les affaires. Donc, dans ce cadre précis, le forum que nous organisons, nous assistons jusqu'à l'option du visa et nous accompagnons durant tout le séjour en Turquie et au retour au Togo. Le forum s'est déroulé le 15 avril à Ankara. La date limite d'inscription, c'est le 21 mars, date habituée à 17h. Les frais de participation sont à 900 000. Donc, nous avons voulu à ce que tous les participants puissent payer 30% du forfait à l'inscription et les 70% à la fin de l'option du visa. Nous avons prévu normalement une centaine d'entreprises pour pouvoir voyager en plus d'être officiel aussi. Je rappelle en fait que le Togo a une place cruciale cette année parce qu'on a réussi à négocier un stand qui sera réservé spécialement pour le Togo lors du forum du 15-16 qui réunira à plus de 41 pays du monde entier. Donc, le stand s'est réservé pour le Togo pour pouvoir exposer les grands projets du Togo et les projets privés aussi. La société Parfolio est une société qui est là depuis 2019, l'année passée. Nous avons des liens de partenariat avec beaucoup de pays, notamment la Turquie, notamment la France aussi, notamment le Liban, notamment la Chine aussi. Nous aimerons en fait faire venir les investisseurs pour pouvoir investir au Togo, mais en fait aussi financer des projets, des grands projets pour le développement du pays. Merci. Merci.